Bonjour M. Jean-Marc Bernard, vous êtes le président de la communauté de communes Morienne-Galibier. Quelle est la situation aujourd'hui sur votre territoire de cette crise très particulière ? Oui, bonjour. Effectivement, dans cette période très particulière, très rapidement, dès le 17 mars, nous avons appliqué les directives qui nous sont données par les services de l'État, et notamment l'accueil des publics au sein de la communauté de communes a été suspendu. Nous organisons bien évidemment un accueil téléphonique pour ne pas couper les liens. Et puis les différents services dans lesquels la communauté de communes est impliquée, je pense à l'alte garderie, je pense aux restaurants scolaires, ces activités-là ont été interrompues. Comment gérez-vous les conditions de travail au sein de la communauté de communes ? Alors effectivement, en fonction des emplois de chacun, toutes les personnes qui ont pu être mises en télétravail font du télétravail. D'autres personnes alternent du télétravail et du présentiel au bureau, parce que tout ne peut pas être fait à distance. Et pour les autres personnes pour lesquelles les activités n'étaient plus possibles, elles ont été mises en autorisation spéciale d'absence. Mais je pense que c'est ce qui a été mis en œuvre dans l'ensemble des collectivités. Avez-vous des chantiers en cours actuellement ? Alors, nous n'avions pas de chantier directement en cours. Par contre, on était en train d'en préparer dès le mois d'avril. Et notamment, nous avions un chantier important qui concerne l'entretien et la signalétique des sentiers de randonnée. Donc, pour donner des signes aussi aux entreprises, les marchés ont tous été passés pour permettre une reprise rapide de ces chantiers. Par contre, nos prestataires, notamment pour le déploiement de la signalétique sur les sentiers, ont été confrontés à des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Et de ce fait, ce chantier va prendre un peu de retard. Le déconfinement progressif, vous l'envisagez comment ? Alors, au niveau du déconfinement, bien évidemment, on attend aussi les directives de l'État, parce qu'il faudra qu'on les applique strictement. D'ores et déjà, des contacts sont pris avec nos partenaires. Si je prends l'exemple de la restauration scolaire, bien évidemment, on va retrouver les communes, on va retrouver aussi l'éducation nationale et des réflexions qui sont en cours pour voir comment le service peut être organisé en tenant compte de la configuration des locaux, des distances à respecter, du nombre d'enfants qui seront accueillis. Et aussi, bon, certaines certitudes, parce qu'on ne sait pas si toutes les familles souhaiteront vraiment remettre leurs enfants à l'école, et en conséquence, au niveau du restaurant scolaire. Des inquiétudes, pas forcément, mais des questions, oui, bien évidemment, et elles sont tout à fait légitimes. Des questions sur comment on va organiser le service, est-ce que les repas seront fournis, est-ce que les enfants devront apporter les repas ? C'est vraiment des questions très pragmatiques et comment le service va être mis en œuvre sur le terrain et dans les locaux. Pour terminer, un mot sur les différentes actions et aides aux entreprises ? Oui, effectivement, dans le domaine économique, un certain nombre d'actions ont été mises en place, notamment une exonération de loyers pour les locaux dont la communauté commune est propriétaire et les met en location. La communauté commune s'associe à d'autres actions qui sont mises en place à une échelle de territoire plus large, et notamment sur la sollicitation de la Chambre d'agriculture. Savoie-Montblanc participe à une opération de dons de lait-fromage pour les banques alimentaires. Et enfin, une action a été engagée au niveau du syndicat de Pays-de-Maurienne, regroupant toutes les intercommunalités de la vallée pour s'associer à un fonds de soutien qui est mis en place par la région. Et ce fonds de soutien permettrait d'apporter des aides aux commerçants, aux artisans, aux très petites entreprises qui sont les plus sans difficulté sur notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !